On ne lâche pas, le gouvernement sait très bien qu'il n'a pas gagné. Alors entre l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, ces primes de l'inflation qu'on donne à certains, qu'on ne donne pas à certains, nous on ne veut pas de primes, on veut du pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires, des minima sociaux, des pensions, du point d'indice pour les fonctionnaires. On veut du salaire et donc c'est pour ça qu'il faut continuer le combat. C'est les travailleurs qui vont nous donner la route à suivre. Parce que moi je le répète, les syndicats peuvent être unis, mais si les travailleurs et les privés d'emploi et les retraités et la jeunesse ne se mobilisent pas avec nous, nous sans eux, on n'est rien. Oui bien sûr, sauf que les revendications elles sont toujours là. Elles n'ont pas été balayées parce que la loi est passée à coup de 49.3, donc il y a toujours le problème de la retraite, il y a toujours le problème. Donc cette essence qui augmente, ce gaz qui augmente, cette électricité qui augmente, ces gens qui ne peuvent plus manger, ça ne pourra plus durer. Donc il faudra bien qu'il y ait une mobilisation d'ampleur pour en finir avec cette politique, donc en finir avec ce gouvernement. Ce n'est pas avec des primes et des aides ponctuelles de 100 euros par an pour faire le plan d'essence qu'on va y arriver. Donc c'est vraiment à la base les pensions, les salaires qui sont au cœur du problème. Et là il faut bien voir que le gouvernement n'agit pas du tout. Il demande au patronat, il demande à la grande distribution des gestes, mais il ne demande pas l'augmentation des salaires. Mais on sait très bien que ce n'est pas ce gouvernement qui le fera. En plus on va avancer dans le temps avec le froid arrivant, la période va faire que les salariés, ils ont de moins en moins de revenus, de moins en moins de pouvoir d'achat. Mais malheureusement les prix sont de plus en plus hauts. Les salariés ont du mal à mettre du carburant dans leur réservoir et ils vont avoir du mal à mettre du fêle dans leur cuve. Ils auront le choix entre remplir le frigo, remplir le réservoir d'essence ou remplir la cuve de fêle. On ne pourra plus quoi. Les salariés sont pris à la gorge et à un moment donné cette expression, quand les gens n'auront plus rien à perdre, ça va exploser. Et le gouvernement le sait très bien, toutes ces mesures répressives, parce qu'on avait mis nos camarades d'association, de syndicats qui étaient poursuivis par la police. Ces mesures répressives, c'est bien pour faire peur et pour empêcher que le peuple se soulève. Comme je le disais, les troupes viendront d'elles-mêmes parce qu'ils vivront au quotidien quelque chose qu'ils ne peuvent plus supporter. Le prochain son, c'est une reprise, il faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite !